Quand nous parlons, presque la majorité de ceux qui sont au pouvoir au Congo ont une double nationalité. Donc voilà une notion encore essentielle dans l'existence d'un État. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord l'identification du Congolais, savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Après tout cet ouïe-bouïe qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils de pays. Parce que dans tout le pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer les droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Jusque depuis l'indépendance. Nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions, personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Donc, ceci étant fait, ceux qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter et tout ça, mais nous ne pouvons rien parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'île de presse est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens.